Et salut tout le monde c'est monsieur le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve pour un nouvel épisode de WRC 8 Et comme la semaine dernière on va essayer d'être concentré du début à la fin pour réussir ce prochain grand prix D'ailleurs voyons le calendrier on a une course historique qu'il faut que je fasse et on se retrouvera au rallye du Portugal Donc moi je vais bien sûr faire la course historique en off et on s'attapera bien sûr les 4 spéciales de ce rallye du Portugal J'espère qu'on aura un peu plus d'asphalte sur le rallye du Portugal je crois que je crois qu'il y a beaucoup de terre aussi On n'a rien à foutre non 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 il n'y a rien à changer on n'a plus beaucoup de sous à faire qu'on gagne de l'argent c'est pour ça que j'avais pris une course historique d'ailleurs Donc on va faire ça donc voilà on se retrouve pour la première spéciale du Portugal les amis c'est parti let's go C'est parti pour les deux premières spéciales de la journée et on est à 90% de terre et 10% d'asphalte sur les deux courses Donc il va falloir s'accrocher on part sur de la concentration les amis let's go Droite 2 cours dans gauche 3 ouvre dans droite à fond cours 30m Et gauche 5 dans droite à fond sur ciel 30m Gauche à fond 150m reste au milieu sur ciel dans droite 6 70m Gauche 6 frein dans gauche 5 ferme en 4 rochers extérieurs 30m Et droite 4 pas corde 30m Gauche 5 long ferme en 3 cours et 3 Dans droite 3 mi-long ferme 30m Gauche 3 mi-long ferme Dans gauche 5 pour droite 3 cours pas corde Et en filade dans gauche 4 ferme Droite 4 pas corde ferme en 3 dans gauche 5 ferme tenir Et droite 4 dans gauche à fond ferme en 5 tenir Droite 5 attention frein équerre droite sur tarmac Et gauche 6 long bosslet dans gauche 3 tenir ouvre 50m Droite 4 frein dans gauche 3 ferme en 2 sur gravier Et droite 5 40m Et droite 5 40m Gauche 5 frein dans droite 4 sur ciel dans gauche 5 cours Droite à fond et ciel et droite à fond 30m Attention frein gauche 3 dans droite 4 dans droite 4 cours 30m Droite 2 ouvre dans ciel Dans frein droite 4 dans gauche 3 ouvre attention Oh putain failli la rater celle ci Et épingle gauche Pour ciel dans gauche 4 cours et gauche 2 Dans droite 6 mi-long Et gauche 5 cours dans droite à fond ferme en 5 Dans gauche 3 long sous pont Et droite 6 pour droite 3 ouvre et 3 Attention 100m gros saut dans droite à fond Et droite 4 et 3 70m pour arriver Bon c'était propre C'était très très propre Ok 12 secondes d'avance impeccable On fait la même à l'envers Let's go 200m Bostelet gauche 4 100m Gauche à fond 40m Gros saut sur ciel dans gauche à fond long Et gauche 4 ouvre long Dans droite 3 mi-long ferme sous pont Dans gauche 5 Dans gauche 6 cours Frein pour droite 2 cours ouvre Et droite 1 pas corde ouvre dans l'épingle gauche pas corde sur tarmac 30m Et droite 3 mi-long ferme rocher extérieur Dans gauche à fond 30m sur ciel Et gauche à fond mi-long ferme en 2 30m Gauche 5 cours dans droite 3 C'est reparti Impeccable Attention serre à droite sur ciel saut pas sûr 50m Droite 5 tenir sur gauche 4 Bostelet ferme Dans droite 5 50m On arrive à être dans le vert dans le deuxième secteur alors qu'on a fait une sortie de piste Sérieusement Dans droite 2 petite corde sur tarmac Dans droite 2 Dans gauche à fond 50m Bostelet et 3 sur ciel Et droite 4 petite corde ouvre mi-long Dans frein Bostelet pour écart gauche sur gravier ouvre Dans droite 4 et 3 Et gauche 5 Bostelet dans droite 5 Dans gauche 3 mi-long ferme en 2 Dans droite 4 long ferme dans enfilade Et gauche 3 court dans droite 5 ferme en 2 court Et droite 3 dans gauche 3 mi-long bostelet Et droite 3 dans gauche 3 mi-long bostelet Dans droite 4 long ouvre Là le problème c'est peut-être qu'elle est un peu trop rigide pour les boss là Elle rebondit trop sec Et gauche 4 sur Boste dans droite 5 ouvre long remontée Dans droite 6 50m Et gauche à fond sur ciel reste au milieu Dans droite 6 50m Droite à fond et gauche à fond Et gauche à fond dans droite 6 ferme Pas corde Frein pour gauche 5 dans droite 3 court ferme Dans gauche 3 court ouvre Gauche 5 rocher extérieur 40m Et gauche 5 50m Gauche 5 et droite 4 court dans arrivée Pouf Bon Bah première journée Impeccable On met 24 secondes à Kopeski Hotsberg 3ème Kristen Veiby par contre Il est 4ème Donc ça c'est intéressant parce que je crois que c'est le leader du championnat actuellement John Christopherson aussi ça me dit quelque chose Il est 10ème Donc ça peut être cool pour le niveau des points ça Pour la remontada au classement ça peut être sympa La super spéciale c'est parti Let's go Et 3 Dans droite 4 ferme frein Dans gauche 3 long pas corde sous pont Dans gauche 4 en montée sur gravier s'élargit 50m Gauche 3 100m Attention gros frein pour épargne de gauche serré pas corde et 3 sur tarmac 80m Droite 3 ouvre Et droite 5 ferme en 4 et 3 Dans droite 4 ferme en 3 long pas corde Dans gauche à fond pas corde sur gravier et gauche 4 ferme en 1 pas corde 40m Droite 4 gros frein dans épargne de droite serré pas corde et 3 80m Attention droite 3 ferme et 3 Dans droite 4 ferme frein Aïe Dans gauche 3 long pas corde sous pont Dans gauche 4 en montée sur gravier s'élargit 50m Gauche 3 100m Attention gros frein pour épargne de gauche serré pas corde et 3 sur tarmac 80m Droite 3 ouvre Et droite 5 ferme en 4 et 3 On manque un poil de grip quand même hein On manque vraiment un poil de grip là Après est-ce que c'est le fait qu'on soit avec des pneus terre sur de l'asphalte peut-être ? Et gauche 4 ferme en 1 pas corde 40m Droite 4 gros frein pour épingle de droite serré pas corde et 3 50m pour arriver Tchouf ! Tchouf ! Allez on prend encore la première place on met encore 11 secondes à Hotsberg donc ça c'est plutôt intéressant Au classement général pour l'instant on est à 38 secondes devant Hotsberg et pratiquement 40 sur Kopeski Dernière spéciale on est sur du 100% terre Let's go ! On perd pas le fil, concentration Et ciel dans droite 5 ferme en 1 Dans gauche 3 ouvre Dans droite 4 et gauche 3 50m sur ciel Gauche 4 bosselet 30m Droite 4 long bosselet 30m Gauche 5 court dans droite 5 court 60m Gauche 3 court dans droite 6 70m Droite 5 long 200m Attention gros frein écart gauche 150m Ah j'ai pas tiré le frein à main j'aurais peut-être dû Les 3 courtes à corde 100m bosselet Droite 3 mai long 50m Reste à l'extérieur Gauche 4 sur ciel ferme 30m Attention gros frein pour écart droite sur ciel 40m Gauche 3 et 3 100m Droite à fond ferme bosselet et gauche 3 très long ouvre Oh le petit rebond à chaque fois Quand je fais un gauche droite là C'est traite des fois Ah Elle a pas compte Là par contre c'est l'erreur On arrive beaucoup trop vite Attention calme toi Et gauche 3 Milon ferme dans attention Droite 3 court ouvre Milon Et ciel dans droite à fond 60 mètres Gauche 4 frein ferme court D'endroit 4 sur ciel très long ferme Dans gauche 5 bosselais ferme en 3 Pas corde et ciel 40 mètres Attention au frein droite de court 40 mètres Gauche 2 ferme long Tenir Dans droite 3 ouvre Tenir Et gauche 5 court Dans droite 2 40 mètres Droite 5 bosselais tenir Ferme en 4 Et gauche 3 30 mètres Attention au frein épingle de gauche Pas corde Dans gauche 5 Et droite 3 ferme en descente 30 mètres Gauche 6 et 3 sous pont 20 mètres Et droite 5 Milon temps à arriver Alors le verdict du Portugal On finit 4ème de la dernière spéciale Avec la pénalité de 9 secondes On finit avec 4 secondes derrière C'est pas méchant Et au classement général Du coup on a 35 secondes d'avance Sur Kopecky Kopecky Ou Kopecky Et 3ème Hotsberg Allez on voit le classement général Du championnat WRC2 Pro Qu'est-ce que ça va donner ? Ça fait qu'on remonte à la 4ème place Avec 66 points On a 18 points de retard Sur Hotsberg Ah ouais non non En fait Christopherson Faut que je l'oublie C'est Pienazek qui est devant nous Olé Christian Veiby Et Matt Hotsberg Qui sont nos concurrents directs Pour l'instant Sachant qu'on a fait 4 rallies Que Veiby On a déjà fait 5 lui Donc il arrive potentiellement Vers la fin Je crois qu'on en fait 6 Sur la saison complète Hotsberg On a fait 4 aussi Donc là par contre Lui il est bien placé Pour être champion du coup Et Pienazek On a fait que 3 lui par contre Pareil Il risque possiblement D'être devant nous Donc on a potentiellement Une 3ème place A aller chercher Je dis bien potentiellement Parce que rien n'est gagné Pour l'instant Le 0 Le 0 du Mexique Nous fout bien dedans Je pense Le 0 du Mexique Nous fout bien dedans Donc ouais Il y a possibilité Qu'on finisse que 4ème Mais on va se battre Allez des sous-sous De l'XP Et de la réputation Le moral qui remonte Impeccable On fait les préparatifs Pour la vidéo de mercredi prochain Du coup On Ah oui Et puis juste avant Le rallye J'avais gagné Un point d'XP Avec la course historique Du coup J'avais pris L'amélioration Grip Sur les pneutaires Ce qui nous a servi Du coup Pour le Portugal Même si j'ai trouvé Qu'on avait pas trop de grip C'était assez dérangeant Donc voilà Ouais c'est ça Il nous reste Il nous reste 3 rallies Non non Il nous reste 3 rallies encore Donc on a potentiellement Possiblement La possibilité Ça fait possiblement Possible Potentiellement Beaucoup de possibles La possibilité D'être encore Sur le top 3 Ouais 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 Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va nous mettre Faut qu'on gagne Absolument de l'argent Course historique C'est assez chiant Là on a potentiellement Rien Si ça On va essayer de faire ça Et là on va se mettre Un petit repos Voilà Là on a encore un point L'adhérence Moi j'aime bien Aller chercher l'adhérence Les pneus pluie Sous la pluie Ah la neige Ça peut être sympa Même si on a Non non On a plus de circuit Sous la neige Donc ça sert à rien J'aimerais bien aussi Peut-être La rigidité Des amortisseurs Je ne sais pas Si on peut l'améliorer On optimise l'accélération Plusieurs des pneus On s'en fout un peu On s'en fout un peu aussi Ouais C'est pas très dérangeant Ça c'est plutôt l'écurie Ouais c'est plutôt l'écurie Donc ça n'a pas trop nous Là on irait chercher quoi ? Des pneus pluie Sur l'asphalte sec Ouais On va peut-être aller chercher ça Du coup On va prendre des améliorations Performance du coup Même s'il faudrait peut-être Qu'on Qu'on aille chercher ça D'ailleurs Bah ouais J'aurais peut-être dû Aller chercher ça C'est pas grave Messagerie Donc on paye Et on est quand même À moins de 1000 C'est C'est vraiment Là c'est vraiment La galère En thune C'est vraiment la galère Faut qu'on arrive A faire des objectifs Ne pas avoir de pénalité Pendant les réparations Au prochain rallye Donc ça Ça devrait être faisable Puisqu'on fait Les trucs automatiques Et ne pas utiliser Des pneus durs Durant deux rallies Ça c'est peut-être Un peu plus compliqué On verra Bon en tout cas Les amis Gestion d'équipe Pour aller mettre Les meilleurs Hop Hop Voilà Bah écoutez Merci d'avoir suivi L'épisode J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve donc La semaine prochaine Pour la suite De WRC 8 Et comme je vous avais dit Avec un peu plus De concentration Si je parle beaucoup moins Pendant les spéciales J'arrive à me concentrer Un peu plus Sur ce que je fais Et ça passe beaucoup mieux Du coup Donc je pense qu'on va Continuer sur cette voie là Désolé si je suis moins Du coup parlant Sur le Sur le gameplay Mais Mais voilà Il faut ce qu'il faut Merci à tous en tout cas D'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Bonne année encore une fois 2020 N'oubliez pas Le petit pouce bleu De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et on se retrouve Mercredi prochain Pour la suite de WRC 8 Sinon c'est vendredi Pour du V-Rally 4 Salut Bye bye